Et si depuis l'arrivée du son numérique, ce que nous écoutons ne correspondait plus au fonctionnement biologique de notre oreille ? Et si le décodage numérique nous apportait fatigue et frustration ? Pour retrouver une écoute durable, avec la chaleur et l'émotion du disque vinyle, une entreprise marseillaise a exploré une voie mathématique différente. Pour créer un nouveau convertisseur numérique vers analogique, un DAC intégré dans une nouvelle chaîne maison. Je te propose de comparer vite fait le vinyle et le CD. Instantanément, on va passer d'une source à l'autre et on va écouter les différences fondamentales. Voilà, ça c'est ce qu'on écoutait avant. On va passer sur le CD. La voix s'est décomposée, la dynamique disparaît. Et on va basculer sur le DAC. L'humain est revenu parmi nous. Voilà. On a maintenant un vocal. Alors à l'origine, il s'agissait de comprendre les différences fondamentales entre le son issu d'un vinyle et le son issu d'un CD. D'un côté, tu avais l'instrument et son musicien et l'émotion qui donnaient. Et de l'autre côté, avec le format du CD, tout d'un coup, tout est devenu tout plat. Plus de relief, plus d'émotion. On a vu apparaître, depuis l'avènement de la télévision numérique terrestre, des dysfonctionnements de systèmes auditifs de personnes d'un certain âge. Nous, on a voulu bien comprendre ce dispositif et on a étudié non pas l'électronique et non pas la différence fondamentale qu'on peut avoir sur l'application de la mathématique. On est allé voir avant toute chose comment est-ce que l'être humain captait un son. Au lieu d'avoir cette forme d'onde, le filtrage sur échantillage octuple va nous proposer une onde, je m'excuse pour la qualité de mon dessin, de la forme sinus X sur X. Là, le cerveau veut se caler sur une émotion qui est ici, qui n'est qu'une fréquence image, qui est un miroir. Et donc, à chaque fois, dans son cerveau, il va dire, ça, c'est pas le bon. C'est le bon. Celui-là, c'est pas le bon. Celui-là, c'est pas le bon. Celui-là non plus. Le bon, il est là. OK. C'est ce qui cause la fatigue auditive. Alors voilà, on a travaillé grâce à l'IRM. On s'est rendu compte que lors de l'écoute d'un CD, on avait la partie de la réflexion du cerveau qui se mettait en route, comme si le signal était codé. Et de là, on a compris la fatigue auditive qu'on pouvait ressentir au bout d'écoutes prolongées de systèmes numériques. Le problème, clairement, c'est la conversion. C'est avoir un signal qui soit compatible avec le système auditif. Je veux, je voudrais, ta gamme et canaux. Pour la nuance, c'est pas pour le tempo, c'est pour la nuance. Chut ! Il serait bien qu'on abolisse totalement les filtrages à suréchantillonnage octuple. Il serait bien qu'on abolisse le MPEC-3, qui n'est même pas bon en guise d'échantillon. Et qu'on revienne aux vraies valeurs. Aujourd'hui, les gens n'ont pas à subir ces traitements numériques. On est envahi. Même à la radio, on passe très peu de vinyle. Je pense que le seul endroit aujourd'hui pour être à peu près bien avec la musique, c'est en discothèque. Vous pouvez demander au patron des discothèques pourquoi est-ce que les DJs travaillent toujours avec des vinyles. Et quand ils mettent le numérique, la piste de danse se vide et les gens rentrent chez eux. On a constaté que les jeunes sont capables d'écouter un son ultra compressé. Tandis que nous, disons qu'ils ont été élevés au biberon vinyle, on va dire. On ne va pas supporter ce taux de compression terrible. Ça va nous être vraiment désagréable. Les jeunes s'affranchissent de ça. Mais j'invite surtout les jeunes à aller découvrir des concerts, un toucher d'archer, une contrebasse, un opéra, pourquoi pas ? Et une fois qu'ils vont sentir cette émotion, ils se rendront compte que la musique est un super vecteur d'épanouissement dans la vie. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada